Nous allons parler dans cette vidéo des forces intermoleculaires qui peuvent exister entre des molécules neutres ou des atomes neutres. En particulier, nous allons examiner les forces de dispersion de London. Voyons ce qui peut se passer avec un atome neutre. Il est neutre, donc il a le même nombre de protons et d'électrons. Tous les protons sont dans le noyau ici, et les électrons sont répartis dans le nuage électronique, qu'on pourrait représenter comme ceci. A priori, on répartit les électrons de façon homogène, dans une sphère autour du noyau. Bien sûr, ce dessin n'est pas à l'échelle, le noyau devrait être beaucoup plus petit. Plaçons un autre atome juste à côté, neutre lui aussi, avec un noyau et un nuage d'électrons. Ça peut être un atome du même élément, ou un autre, ou même une molécule, peu importe. Mais la seule chose qui nous intéresse est qu'il est neutre lui aussi. On constate que ces deux atomes s'attirent. Mais comment est-ce possible ? Quelle attraction pourrait avoir lieu si ces atomes sont neutres ? C'est ce que les forces de London expliquent. En fait, ces nuages électroniques que j'ai dessinés sont des nuages de probabilité de présence des électrons. Souviens-toi, ces électrons voyagent d'un bout à l'autre. Ils sont obligés de se déplacer sous peine de tomber sur le noyau qui est chargé positivement. Et donc, ils ne vont pas être distribués dans le nuage de façon homogène en permanence. Alors, il peut arriver qu'à un certain moment, beaucoup d'électrons se trouvent du même côté du nuage. On pourrait avoir une répartition des électrons qui ressemble alors plutôt à ceci, avec beaucoup d'électrons qui passent plus de temps sur cette partie-ci du nuage électronique. Dans ce cas, on verra apparaître une charge partielle négative de ce côté-ci, et une charge partielle positive, donc un défaut d'électrons, de l'autre côté. Quand les électrons sont répartis de manière homogène dans cette sphère, le centre de gravité des charges négatives coïncide avec le noyau, qui est le centre de gravité des charges positives. Dans ce cas, il n'y a pas de dipôle. Un dipôle est présent si ces deux centres de gravité, celui des charges positives et celui des charges négatives, ne sont pas au même endroit. Donc, si on est dans cette configuration-ci, on fait apparaître un dipôle qu'on appelle temporaire. Et est-ce que la présence de ce dipôle va changer quelque chose pour l'atome voisin ? Mets la vidéo en pause pour y réfléchir deux secondes. Alors, comme les charges opposées s'attirent et que les charges de même signe se repoussent, au moment où l'atome de gauche présente un dipôle, il y a un manque de charge négative de ce côté, ce qui va attirer les électrons de l'atome voisin vers la gauche. Mais du coup, ça va induire un nouveau dipôle sur cet atome. On verra apparaître un delta moins ici et un delta plus de l'autre côté. C'est un dipôle induit, alors que le premier était un dipôle temporaire, résultat du hasard. Et à ce moment-là, avec cette configuration du nuage du deuxième atome, les électrons du premier atome auront une probabilité bien moindre de revenir à une répartition homogène, puisqu'il y a un delta moins qui les repousse. On passe d'une situation aléatoire, temporaire, à une situation qui va durer, car de proche en proche, chaque dipôle va induire un nouveau dipôle chez ses voisins. C'est l'effet domino. Donc ces dipôles de temporaire deviennent tous des dipôles induits. Et grâce à l'apparition de ces petites charges partielles, les atomes ou les molécules s'attirent. Ce sont les forces de London, l'attraction électrostatique entre les dipôles induits. Souviens-toi que ça a commencé par hasard, avec une configuration qui a induit un nouveau comportement chez les voisins, et finalement tous les atomes se retrouvent coincés dans cette situation. Voyons un peu combien ces forces d'interaction sont fortes. Quels paramètres vont jouer sur l'importance de ces forces ? Alors, première chose, le nombre d'électrons dans le nuage électronique. Si je n'ai que deux électrons, comme pour l'hélium par exemple, même s'ils sont tous les deux de ce côté-ci à un moment donné, la charge partielle créée sera assez faible. Il y aura un défaut de un électron de ce côté-ci, ce n'est pas énorme. Par contre, si je prends un élément qui a une cinquantaine d'électrons et que j'ai un déséquilibre de ne fût-ce que de dix électrons, la charge partielle est bien plus importante. Or, les forces de London sont des forces d'interaction électrostatique, des forces de Coulomb. Tu te souviens que celles-ci sont proportionnelles aux charges. Donc plus la charge partielle est grande, plus les forces de London sont importantes. Et cette charge partielle, elle ne peut qu'augmenter avec la quantité d'électrons. C'est vrai pour les atomes et c'est aussi vrai pour les molécules, car on a les mêmes forces de London entre différentes molécules. Notre paramètre, c'est donc la masse molaire. Plus elle est grande, plus il y a de protons, donc plus il y a d'électrons, donc plus les forces de London peuvent être grandes. Prenons un exemple. Pour avoir des atomes neutres qui n'ont pas d'interaction entre eux, on choisit des gaz rares. Alors, entre les atomes d'hélium ici et les atomes d'argon, lesquels subiront les plus grandes forces de London ? Réfléchis-y deux secondes en faisant pause sur la vidéo. C'est l'argon, bien sûr, qui, avec ses dix-huit électrons, peut faire apparaître des charges partielles bien plus grandes que l'hélium, qui, lui, n'a que deux électrons à déséquilibrer. On dira que l'argon est plus polarisable que l'hélium. Et les forces de London entre atomes d'argon seront donc plus importantes que celles entre atomes d'hélium. Comment peut-on voir cela concrètement ? Eh bien, avec les températures d'ébullition. Sans effet London, les atomes d'argon comme ceux d'hélium devraient évoluer librement les uns par rapport aux autres. Ils ne seraient pas attirés vers leurs voisins et seraient donc des gaz, même à très basse température. Or, c'est vrai pour l'hélium. Sa température d'ébullition est de moins 269 degrés Celsius. Donc à peine 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Par contre, l'argon ne passe sous forme de gaz qu'une centaine de degrés plus haut. Sa température d'ébullition est de moins 186 degrés. Ça veut dire qu'il a fallu fournir un bon paquet d'énergie sous forme de chaleur à l'échantillon d'argon pour que chaque atome puisse vaincre les forces qui le lient à ses voisins et qui les forcent à être dans cet état liquide, glissant les uns sur les autres. Quand l'énergie nécessaire est atteinte, chaque atome s'affranchit de ses voisins et peut évoluer librement dans l'espace. C'est un gaz. Donc, on retient qu'il faut fournir pas mal d'énergie à une grande molécule pour vaincre les forces d'interaction intermoléculaires de London qui sont bien plus importantes que pour les molécules légères. Parce que les dipôles des premières sont constituées de charges plus importantes et du coup, l'interaction coulombienne entre les dipôles induits est plus forte. Deuxième paramètre, la forme de la molécule. Celle-ci influence la surface de contact entre les molécules. Avec des molécules sphériques, on a une plus petite surface de contact qu'avec des molécules linéaires. Deux rectangles se touchent plus que deux disques. Et dans notre cas, c'est à prendre en compte car les dipôles s'attirent s'ils sont proches les uns des autres. Tu te souviens que la force d'interaction de coulomb est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance qui sépare les charges. Plus elles sont proches, plus la force est grande. Donc, plus la surface de contact est grande, plus les forces de London sont importantes. Cherchons un exemple pour illustrer cela. Il nous faudrait deux molécules qui soient similaires en tous points sauf au niveau de la forme de la molécule. Eh bien, en chimie organique, les isomères peuvent nous aider. La chaîne carbonée peut prendre différentes formes. Si on prend le butane, C4H10, avec sa chaîne de 4 carbones, on peut avoir une chaîne linéaire comme ceci, c'est le N-butane. Ou bien, on peut avoir une chaîne ramifiée comme ceci, même nombre de carbone, 4, même nombre d'hydrogène, 10, mais la forme de la molécule est sphérique. C'est l'isobutane. Alors, à ton avis, laquelle de ces substances aura une température d'ébullition la plus élevée ? C'est-à-dire, à laquelle faudra-t-il fournir le plus d'énergie pour libérer les molécules les unes des autres ? C'est-à-dire, dans quel cas les forces de London sont-elles le plus importantes ? Fais pause et réfléchis à la question. Alors, la différence entre ces deux molécules est que l'isobutane a une forme sphérique, alors que le N-butane a une forme linéaire. Les charges partielles sont réparties sur l'ensemble de cette partie du nuage, et donc dans ce cas, la distance entre les dipôles qui s'attirent est plus grande. Donc, les forces d'interaction sont plus faibles. L'isobutane aura besoin de moins d'énergie que le N-butane pour passer à l'état gazeux. Sa température d'ébullition devra donc être plus basse. Et en effet, il bout à moins 11 degrés, alors que le N-butane ne bout qu'à 1 degré Celsius. Voilà, retiens ces deux paramètres pour l'importance des forces de London. Plus la masse molaire est grande, plus les forces sont importantes. Et puis, plus la molécule est linéaire, plus les forces de London sont importantes. Et n'oublie pas, les forces de London n'ont d'importance que pour les molécules qui ne présentent pas d'autres interactions intermoléculaires. C'est-à-dire que ces forces de London existent pour toutes les molécules, mais face à des interactions ioniques ou entre dipôles permanents ou liaisons hydrogènes, elles sont vraiment négligeables. On ne les prend donc en compte que pour des molécules neutres et qui n'ont pas de dipôles permanents. Donc typiquement en chimie organique.